de la république aujourd'hui il est vraiment salué par tout le monde mais aussi vous l'avez rappelé tout à l'heure cette élégance vraiment républicaine avec son chapelet le président de blanc vêtus c'est ça et on est en train de l'accueillir ce sont les autorités de la république le gouverneur de dakar qui est accueillie par le patron de la région auparavant par biram biram diop le ministre des forces armées ah oui le général biram diop c'est ça exactement et les autorités religieuses également sont là à l'accueil c'est une poignée de main historique historique des moments extrêmement émouvant fort et qui rythme la vie de notre nation qu'on est en train de vivre non sans plaisir le protocole de la grande mosquée de dakar qui accueille le président basur avec l'ensemble on lui a déroulé le tapis rouge et il s'achemmène dans l'édifice de la grande mosquée de dakar donc l'idée vraiment moi et à d'une bergine boyer nous avons dit ce n'est qui s'est n'égal ou autre vie ne m'ont d'aller ne m'océder n'est pas c'est pas d'aujourd'hui tom qui ramener mon signe barom d'aujourd'hui j'ai dit m'aurait déroulé mais qui t'aimére bonnet que duran ben faut qu'un niente n'a qu'à yola l'olite à ce qu'on y est un moment qui d'aujourd'hui un jour de repentir un jour également alors de de bénédiction un jour de recueillement de prière un jour d'adoration de dieu du puissant de sublimation également de la volonté divine alors donc si les autorités viennent ces autorités étatiques viennent pour communiquer avec les autorités religieuses on ne peut que sans féliciter et d'un moment à l'autre certainement il y aura l'imam de la grande mosquée de dakar qui va venir ici pour que cette prière se déroule comme à son accoutumé effectivement et le président de tout ballon vêtue qui avance pour vraiment occuper l'un des premiers rangs de la grande mosquée de dakar comme le comme on le sait c'est la tradition qui le consacre et là il est là assis à côté de commandé du grand sérigne de dakar et ça sera l'occasion de faire des échanges de civilité en attendant comme vous l'avez rappelé saigne Ali l'arrivée du grand imam mais rappelez saigne Ali à nos cousins al-poular et jola qu'il faut sortir la zakat ou fitre on nous dit que le prophète pays sali sur lui recommande aux musulmans avant d'aller à la prière 48 heures ou 72 heures de sortir la zakat ou fitre parce que le jeûne risque d'être suspendu entre la terre et le ciel et que c'est la zakat ou fitre qui permet en tout cas d'élever ces bienfaits là au ciel et c'est l'occasion maintenant qui est de rappeler à tout musulman qui n'a pas encore rallié la grande mosquée ou bien la mosquée de son de son quartier de l'effectuer avant de 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 prier parce que c'est une obligation à haute portée spirituelle mais aussi sociale qui pèse sur tout musulman qui en a les moyens et si ce zakat ou fitre également permet de corriger les manquements et les écarts naturellement de conduite de langage qui ont ils peuvent édulcorer ou également on peut amoindrir les bienfaits qu'on doit tirer de ce de ces gens donc il est obligatoire et il est particulièrement nécessaire de le rappeler mais sinon si on ne le fait pas on dira également après l'avenir après la prière ce sera juste une aumône qu'on va qu'on va donner de la charité donc pour que ça rentre dans les bienfaits de la zakat de l'effetre il faut sortir ça bien avant la prière donc l'eau le mois et à 4 d'un renommé moum gaudon d'où on dit l'euro mangani qui n'a pas mis au président basseur djamaï djahar faï fait go kindi djwaram acte qui n'a pas mis au directeur de cabinet du professeur marie teo nyan et c'est qu'il a mis au grand sérigne de dakar abdoulaye mokhtar djoub le lit pour le temps de l'entraîné nyan iam dhum di nyan dhuk lent ther niom dhjyar jn teak nyan kibis m ni desarrolles bisse fete le bisse mn bismi 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 akilif et l'un ankydia mion ang kismi mon dimay en dakaru m إنko construite en 1964 et cette inauguration en présence du président sénor et du roi asen 2 du maroc c'était le 27 mars 1964 donc cela montre tout Tout simplement l'exemplarité de l'étroitesse des relations entre le royaume shérifien du Maroc et la République du Sénégal.